Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment basculer d'un compte Microsoft vers un compte local et inversement. Ça fonctionne sur Windows 10 et Windows 11. C'est parti ! Comme je l'ai montré dans des vidéos précédentes, lors d'un premier démarrage d'un PC, si on l'a connecté à Internet, celui-ci va nous forcer la main pour se connecter avec un compte Microsoft. En soi, le compte Microsoft n'est pas trop gênant. Le seul avantage à mon sens, c'est qu'il va pouvoir vous permettre de synchroniser le même mot de passe si vous utilisez plusieurs PC, PC portable, PC fixe. Le gros inconvénient, c'est qu'il va un peu moucharder tout ce que vous faites. Surtout, si vous avez un problème un jour sur une session au démarrage du PC, on ne pourra pas faire grand-chose. Vu que ce n'est pas un compte local, on ne pourra pas réparer la session. On sera obligé de recréer une session et de tout transférer. Personnellement, je vous conseille de rester en compte local. On va voir sur le PC comment faire cette bascule. Nous voilà sur notre PC. On va cliquer sur le menu Windows, paramètres, comptes, vos informations et ici, vous avez dans paramètres du compte, se connecter plutôt avec un compte local. On clique, on fait suivant, il nous demande le mot de passe actuel. Ici, il nous demande le nom d'utilisateur de la session du compte local, un nouveau mot de passe et une indication de mot de passe. Je vais tout laisser en blanc. On va se déconnecter et terminer. En gros, il nous ferme la session et il nous la réouvre avec cette fois-ci un compte local. Si vous voulez passer d'un compte local à un compte Microsoft, c'est exactement la même manière. On va dans paramètres Windows, comptes, vos informations et ici, on dit qu'on veut se connecter plutôt avec un compte Microsoft. On saisit notre adresse mail. On saisit notre adresse mail. On saisit le mot de passe Microsoft. On saisit le mot de passe Microsoft. Là, on peut faire suivant vu que je n'ai pas de mot de passe sur la session. Là, il nous demande de créer un code confidentiel que l'on va faire tout de suite. Après, il vous demande de vérifier votre compte. La vérification, c'est qu'il va vous envoyer un SMS pour valider que c'est bien vous. Du coup, votre compte sera complètement validé. Voilà pour cette manipulation. Comme vous avez vu, elle est relativement simple. Comme je le disais au début, je vous conseille vivement de rester sur un compte local. Après, chacun fait comme il veut. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! ... ... ...